Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur Général près de la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, Monsieur le Procureur Général près de la Dite Cour, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de l'OFNAC, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre National du Lyon, Messieurs les Officiers Généraux, Nous manquons de dames. Messieurs les Bâtonniers de l'Ordre des Avocats, Mesdames, Messieurs les Recteurs, Mesdames, Messieurs les Magistrats, Mesdames, Messieurs les Officiers Ministériels et Acteurs Auxiliaires de la Justice, Messieurs les Dignitaires Religieux et Coutumiers, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Comme toujours, c'est avec plaisir que je viens présider l'audience solennelle de rentrer des cours et tribunaux et sacrifier ainsi avec vous à une tradition républicaine qui rythme la vie de l'institution judiciaire. En cette circonstance, j'ai d'abord une pensée pieuse pour les disparus de la famille judiciaire. Je prie pour le repos de leur âge. Je voudrais également vous adresser mes voeux les meilleurs de bonne santé, de bien-être et de réussite professionnelle et sociale. Je voudrais, avant d'aller plus loin, rendre un hommage mérité au premier président de la Cour suprême, le juge Chertidiane Koulibaly, grand magistrat respecté par ses pères et par tous les acteurs de la justice. Magistrat dont l'office marque à jamais la justice sénégalaise. Monsieur le premier président, je vous invite à rester disponible pour l'encadrement des plus jeunes magistrats et à rester en réserve pour la République. Merci. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous réaffirmer mon engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l'état de droit dont l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante. Le sujet est important, mais nous avons une grande réflexion sur la question de la médecine. C'est pourquoi, en ce qui concerne la justice, je voudrais simplement dire que, conscient du rôle de la justice comme rempart, nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Ce programme inédit pour la justice d'un financement global de 250 milliards sur le budget propre de l'État se poursuivra jusqu'en 2027 avec la réalisation de 69 infrastructures, notamment des cours et tribunaux, établissements pénitentiaires et autres structures connexes. La confiance des citoyens en la justice n'est pas une exclusivité de notre pays. Dans un pays partenaire, une loi vient d'être votée, une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, mais ce n'est pas une raison pour qu'on jette le droit. Ce qui concerne défendra avec fermeté la justice et les magistrats qui sont chargés de... Mesdames et Messieurs, vous dire que si nous avons retenu pour la présente audience le thème sur la protection des usagers dans le système de santé publique, ce n'est guère pour instruire un procès d'intention, encore moins pour un réquisitoire à charge sur le système sanitaire. Il est important qu'on fasse également justice pour avoir pleinement pris conscience de leur sacrifice, parfois au péril de leur vie, pour des hauts fonctionnaires parmi les mieux qualifiés de la République, avec au moins, en général, jusqu'à 25 années de formation, connaissant aussi les risques avec les maladies. Il côtoie les virus, les bactéries au quotidien. Et donc, il ne faut pas que les dysfonctionnements qui sont réels cachent le travail remarquable des acteurs de la santé, du personnel médical, paramédical et du personnel social. Mais nous devons certainement, abordant ce sujet, nous rappeler, du moins, engager, une réflexion saine et sereine, une problématique au cœur de notre corps social, touchant au secteur vital de la santé. Des faits malheureux, survenus récemment dans nos structures de santé, en constituent une douloureuse illustration. Au demeurant, la finalité de l'exercice qui nous réunit est de rappeler à notre conscience collective la nécessité de la responsabilité de sauvegarder en toutes circonstances les droits et intérêts des usagers du système de santé publique et privé. Cette protection est d'autant plus exigeante qu'elle a valeur de normes constitutionnelles et vous l'avez rappelé, je le procureur général. L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L'État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l'accès aux services de santé et au bien-être. Et pour matérialiser ce principe c'est pour matérialiser ce principe que j'ai inscrit la santé comme une composante de l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré au capital humain à la protection sociale et au développement durable. Il s'agit dans une approche de justice sociale et d'équité territoriale d'élargir l'offre de services de santé par un effort de construction de nouvelles infrastructures, de relèvement du plateau médical et de recrutement de personnels médicaux et paramédicaux. ainsi et pour ne mentionner que les dernières réalisations en date après l'ouverture des hôpitaux de niveau 2 de Sédiou Caprines Caprines Kédougou Touba Anyam d'autres chantiers sont en cours d'achèvement notamment à Tivaon à Wurosogi et bientôt à Saint-Louis et Mbou des hôpitaux de niveau 2 à niveau 3 en plus de la construction de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar qui en fera un hôpital de niveau 4 ainsi que la reconstruction de l'hôpital Aristide-le-Dantèque qui en fera également un hôpital de niveau 4 et du centre national d'oncologie de Djamnyadjo pour le traitement des cancers sans compter plus de 26 centres de dialyse fonctionnels sur l'étendue du territoire national on ne peut pas ne pas tenir compte de ces données réelles qui sont les données actuelles sur la cartographie sanitaire sur la pyramide sanitaire et sur les offres de soins sur l'ensemble du territoire national la carte d'égalité des chances pour personnes vivant avec un handicap la gratuité de la césarienne et le programme de couverture sanitaire universel s'inscrivent également dans la même dynamique de politique publique inclusive pour l'accès de tous aux soins de santé je dois dire qu'en matière de gratuité nous pouvons citer sans être exhaustif j'ai parlé des césariennes mais également du plan sésame pour les personnes âgées de plus de 60 ans la gratuité des antirétroviraux les personnes atteintes d'HIV la gratuité des atteintes d'insuffisance rénale y compris pour le secteur privé où l'état donne les kits de dialyse la gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans dans les établissements publics de santé avec un ticket modérateur et l'hospitalisation pour une semaine les subventions aux malades du diabète du paludisme la gratuité de la prise en charge des malades de la tuberculose les subventions aux malades du cancer notamment le cancer du sein et du col notamment la gratuité de la chimiothérapie donc pour ces cancers féminins la subvention à près de 115% pour la radiothérapie pour l'ensemble des malades etc etc ce qui fait que nous avons une dotation extrêmement importante sur le budget du ministère de la santé qui je dois le rappeler est passé de 122 milliards en 2012 à aujourd'hui à plus de 255 milliards soit le double en 10 ans soit le double en 10 ans donc c'est dire que cette augmentation des moyens pour le service de la santé justifie et explique la possibilité pour l'état non pas d'aller demander du soutien extérieur là aussi nous devons préciser lorsque l'état s'endette c'est l'état qui finance c'est pas le partenaire qui lui prête si on s'endette à la banque pour construire sa maison c'est pas la banque qui vous fait du bien vous êtes bien votre bailleur et bien nous avons pu construire cela et nous allons en ce moment au moment où je vous parle nous avons un chantier des hôpitaux pour un budget au moins de 500 milliards d'enfants qui seront livrés d'ici la fin de cette année c'est le plaît à Dieu nous le savons bien entendu tout cela n'est pas suffisant c'est pourquoi j'ai mis en place des innovations majeures que je viens d'indiquer sur la couverture sanitaire universelle et sur toutes les dynamiques publiques d'inclusion pour l'accès de tous aux soins de santé et j'ai pleinement conscience de ce que représentent les dépenses de santé dans nos familles chacun de nous même ceux qui sont censés pouvoir joindre les deux bouts peut le ressentir dans son propre environnement à fortiori les moins nantis et les couches sociales les plus vulnérables bien sûr la solidarité familiale est toujours présente mais dans bien des cas elle ne suffit pas il faut alors faire jouer la solidarité nationale pour que le fait d'être démuni ne soit pas un obstacle insurmontable à l'accès aux soins de santé voilà tout le sens de ma vision à la matière il nous faut par contre mieux organiser notre système de santé pour le rendre plus performant en relevant ces résultats à la hauteur de nos investissements comme je l'ai indiqué dans mon message à l'occasion du nouvel an en même temps que nous investissons dans les structures et les ressources humaines nous devons réformer et améliorer la gouvernance du secteur de la santé par sa digitalisation intégrale y compris le système de couverture sanitaire universelle la mise en place de contrats de performance pour les hôpitaux et la révision de la convention hospitalo-universitaire madame le ministre de la santé de l'action sociale devra me faire dans les prochains jours le point sur ces dossiers prioritaires mesdames et messieurs dans le bruyant discours d'usage qu'il vient de prononcer monsieur hélas buram feuille conseiller référendaire à la cour suprême a introduit avec pertinence le sujet en accent sa réflexion sur les deux piliers de la protection de l'usager que sont la garantie de légal accès au service de soins et la qualité de la prise en charge médicale je voudrais le féliciter pour cette présentation et pour les recommandations je dois toutefois l'inviter également à se rapprocher du ministère de la santé sur les dernières données en matière de système sanitaire au Sénégal sous des regards différents et complémentaires monsieur le premier président de la cour suprême monsieur le procureur général de la cour suprême mais monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats ont également développé sur le sujet des contributions de haute facture de toute évidence quel que soit l'angle sous lequel il est observé et diagnostiqué le sujet est d'une complexité certaine tant il touche à des domaines variés et engage des responsabilités à la fois individuelles et collectives l'état doit pleinement assumer les siennes c'est sa mission régalienne dérivée de la constitution voilà pourquoi je tiens particulièrement à la maintenance des infrastructures et équipements de santé ce n'est pas seulement dans l'intérêt des usagers mais également dans celui des soignants et autres personnels de santé parce que ce sont eux les permanents des structures de santé je me rappelle de l'épisode du radio cobalt à l'hôpital le dentec les premiers exposés ce sont les soignants aujourd'hui nous sommes à l'ère de la radiothérapie et nous avons plusieurs établissements avec de la radiothérapie c'est dire qu'en matière de protection des usagers de la santé il faut élargir le champ de la réflexion et se départir d'une vision manichéenne qui distingue les uns des autres pour une approche apaisée et inclusive qui intègre les uns et les autres c'est pourquoi il faut accorder une attention particulière à l'entretien et à la prévention et si malgré tout survient un incident si minime soit-il d'apparence il convient de le rapporter afin que des mesures correctives soient apportées il y va de l'intérêt de la protection des patients et des personnels de santé au demandant par sa nature le service de santé impose également un mode d'organisation et de fonctionnement contraignant pour ces professionnels parce qu'il engage nos vies et notre santé d'où l'impératif d'assurer la fiabilité du service au plan humain et matériel par la mise à jour des méthodes et des équipements mais aussi la formation continue des personnels dans cet esprit l'arrêté ministériel numéro 2794 du 21 mars 2010 sera divisé pour rendre plus accessible les IRM et scanner pour les personnes âgées en outre l'allocation affectée à la formation des médecins spécialistes est passée de 383 millions en 2012 à plus de 2 milliards aujourd'hui par an dans la même séquence temporelle nous avons renforcé les effectifs des personnels de santé de 5 937 agents entre 2020 début de la COVID et maintenant dont 1 122 médecins 129 médecins chirurgiens dentistes et 890 infirmiers d'étra pour ne citer que ces cas à titre d'exemple c'est grâce aux investissements consentis que la prise en charge des victimes de l'accident tragique de 6 kilos récemment dans le département de Caffrine a pu être correctement organisée sur place au sein de l'hôpital de niveau 2 de Caffrine cet événement malheureux aurait eu des conséquences encore plus graves sans cette structure hospitalière moderne dotée d'équipements de dernière génération s'agissant de la mise en cause maintenant de la responsabilité découlant des actes médicaux elle reste encore limitée par le faible niveau de vulgarisation de la charte du patient et vous l'avez rappelé avec brio et les pesanteurs socio-culturels ce qui expliquerait la rareté des saisines des juridictions et subséquemment le déficit relatif de jurisprudence en la matière en tout état de cause il importe de relever que le système judiciaire par les voies de réparation qu'il offre fait partie du mécanisme de protection des usagers du système de santé il est d'ailleurs hautement souhaitable que les écoles de formation de gens de justice et de praticiens de la santé accordent plus de place aux droits de la santé y compris l'information du patient en définitive ce qui importe par-dessus tout c'est de réduire au minimum les cas de défaillance individuelle et de fonctionnement défectueux du service public de la santé pour éviter des drames comme ceux survenus à Linger à Luga Tuawon et Kédougou dont les dossiers sont en instance devant la justice n'oublions surtout pas que derrière chacune de ces tragédies il y a des vies humaines perdues et des familles endeuillées pour les victimes et leurs ayants droits on ne peut faire comme si de rien n'était en réalité au-delà du droit certes nécessaire c'est aussi le respect à tous les niveaux des règles d'éthique qui permettra d'assurer la protection optimale des usagers du système de santé nous avons beaucoup parlé d'Hippocrate aujourd'hui alors je voudrais également le citer dans ses fondamentaux dans les fondamentaux du serment d'Hippocrate la médecine puise d'abord sa force dans le substrat humaniste de l'homme la médecine est avant tout un exercice d'humanité et d'empathie du praticien envers sont semblables affectés par les aléas de la vie ainsi dit le texte originel du serment d'Hippocrate je cite je dirigerai le régime des malades à leur avantage suivant mes forces et mon jugement et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice fin de citation sur ce je déclare ouverte l'année judiciaire 2023 et vous remercie de votre aimable attention je déclare ouverte l'année judiciaire donc 2023 2022-2023 l'audience solennelle est levée et l'année judiciaire